C'est prêt, mais... Arnaud Dumouch pour l'émission sur les vertus. Bonjour Sandra, bonjour. Je suis de Belgique, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous entend très bien. Alors, de quoi nous parler aujourd'hui ? Alors, nous allons continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière avec Olivier et cette fois nous allons appliquer les vertus dans le domaine de l'activité artistique, le travail. Donc vraiment, nous sommes sortis complètement de l'aspect moral. Habituellement, on croit que les vertus, c'est uniquement des vertus morales ou éventuellement des vertus politiques, on l'avait vu. Et nous allons voir, une par une, comment est-ce que dans tous les domaines de l'activité humaine, il y a ce genre de disposition stable qui facilite l'activité humaine, qui la rende, je dirais, plus aisée. C'est ça les vertus. Alors, avec Olivier, on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, lui il parlait d'habitus, habitus, il ne les appelait pas des vertus. Et en fait, il avait raison. Le terme latin, c'est habitus. Alors, est-ce qu'on peut en donner une définition pour nos amis auditeurs qui, comme moi, n'ont pas de formation de philosophie ? Eh bien, en fait, vertu, c'est quelque chose qui indique une énergie pour agir. Et le problème, c'est que comme il n'y en avait pas qu'en moral, il y en avait dans tous les domaines, certains se sont dit qu'il valait mieux appeler par un nom différent les vertus dans le domaine artistique, les vertus dans le domaine intellectuel. Et comme tout fonctionne par une sorte d'habitude qu'on prend, on prend une habitude qui fait que l'activité devient facile. Eh bien, du coup, les philosophes, ce qu'on appelle les scolastiques, c'est-à-dire ceux qui suivent saint Thomas d'Aquin avec Aristote, les ont appelés, selon le nom latin, habitus. Mais moi, personnellement, je préfère parler de vertus, parce qu'en fait, ce sont des vertus aussi. Mais ce n'est pas des vertus, là, pour le coup, dans le domaine artistique, qui vont faire un comportement moral. Ce sont des vertus qui vont simplement faire un bon artiste ou un bon travailleur. Donc, c'est tout à fait différent. Ça va ? Oui, votre définition du mot habitus me fait penser un petit peu aux réflexes qu'on peut prendre quand on apprend à conduire. Oui, exactement. Alors, sauf que, regardez, pour la conduite, il y a une dextérité de la main, du geste qui passe les vitesses, etc. Et on va voir qu'en fait, les vertus artistiques et de travail utilitaire, elles sont bien plus profondes. Elles travaillent, je dirais, toute l'intelligence. Comment vous expliquez ça ? Vous voyez, quand on conduit, on fait un geste technique. C'est purement, je dirais, voilà, il faut savoir passer les vitesses, savoir négocier un virage, etc. Et donc, point, on n'a pas de projet dans une façon de conduire. Par contre, évidemment, un pilote automobile qui utiliserait un circuit, pourrait très bien, lui, avoir un projet, aller visualiser le circuit avant. Dans les vertus artistiques utilitaires, ça va donc beaucoup plus profond qu'une simple conduite. Ça va structurer notre intelligence qui, comment dirais-je, qui est source de l'activité artistique. Mais vous allez voir, on va prendre quelques exemples tout à l'heure, ça sera beaucoup plus clair. D'accord. Ça va ? Alors, si vous voulez, regardez ce qu'on va faire maintenant. Je voudrais préciser comment est-ce qu'on va traiter ça. On le fera en deux interventions. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec nos auditeurs, c'est d'abord les habitus, les vertus du côté de l'art utilitaire. Le travail, quoi, utilitaire. Ce qui produit des œuvres qui servent à quelque chose. Et on va voir la prochaine fois qu'il y a aussi des vertus qui sont tout à fait différentes du côté des beaux-arts. Et ça ne structure pas pareil, l'intelligence. Regardez, du côté de l'art utilitaire, je dirais que l'habitus, la vertu, elle va faire des hommes qui, je dirais, qui sont des travailleurs. C'est ça que je pourrais qualifier. Ils sont des travailleurs. Alors que la vertu des beaux-arts, elle forme plutôt une intelligence de finesse par rapport à une sensibilité qui aboutit à une œuvre qui ne sert à rien si ce n'est exprimer la beauté. Donc on voit que ça ne détermine pas du tout la même façon un être humain. En gros, regardez, un bon ouvrier, quelqu'un qui sait faire son travail bien jusqu'au bout, qui vient voir le plan, qui pose son plan, qui donne son devis, qui le réalise, qui termine en nettoyant son travail. Ce n'est pas la même chose qu'un artiste qui peint un magnifique paysage. On voit bien, ils ont des qualités différentes. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, Sandra ? Oui, tout à fait. Alors même si, parfois, les deux s'unifient. Par exemple, avez-vous remarqué qu'un ingénieur qui fait un avion qui fonctionne bien, souvent son avion, en même temps, il est beau. On voit bien, des avions qui n'ont pas une forme, je dirais, qui n'ont pas une forme magnifique, qui sont un peu lourds. D'un que souvent, ils ne sont pas non plus très efficaces. Et les avions, de plus en plus efficaces, comme le Concorde, ça avait une forme qui était une véritable œuvre d'art. Donc, quelquefois, ça se rejoint. Oui, parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent justement sur le design des appareils. Oui, et souvent, ce ne sont pas les mêmes, effectivement. Il y a les designers d'un côté, donc ils regardent l'esthétique. Et puis, de l'autre côté, il y a les ingénieurs de l'utilité. Et pourtant, quelquefois, ça se rejoint parce que si on regarde, alors ça, ça ne va pas être un truc peut-être votre truc, mais regardez un moteur bien fait. Un moteur bien fait, tout est placé où il faut pour que ça puisse se démonter dans une voiture. On ouvre le coffre et ceux qui ont cet habitus de l'art utilitaire, ils repèrent que le moteur est vraiment bien pensé. On change une pièce, on n'a pas besoin de tout démonter, si vous voulez. Non, mais je vois très bien de quoi vous voulez parler parce que ma voiture, la jauge à l'huile est en dessous. Il faut passer, il faut faufiler le bras à travers différentes parties du moteur pour l'atteindre. Ah, voilà, typique. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voilà, c'est un bon exemple sans doute d'ingénieurs qui n'ont pas trop travaillé cette chose-là, qui peut-être quelquefois font des voitures rapides, pas chères, mais sans trop travailler justement le côté pratique. Ce n'est pas le cas pour les grosses berlines, mais vraiment bien pensées, qui coûtent très très cher. Où là, on ne peut pas nier que les moteurs sont bien structurés. Voilà un petit peu comment on pourrait décrire les deux habitus qui se rejoignent, mais vous voyez qu'ils ne sont tout de même pas le même but. Et donc aujourd'hui, Sandra, ce qu'on va chercher, c'est ce que donne cet habitus vers le travail utilitaire, uniquement. Donc on ne s'occupe pas du côté beauté. D'accord. Voilà, alors regardez, d'abord ce que je dirais pour bien, comment dirais-je, comprendre ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la conduite, c'est que le travail utilitaire, il n'est pas seulement l'exécution. Ça c'est une chose sur laquelle je voudrais insister, à savoir qu'il y a des travaux qui dégradent, je dirais, cette activité qui s'appelle le travail. Par exemple, regardez, prenez l'esclavage. L'esclavage, c'est donc un homme qui est contraint de travailler et on lui donne exclusivement des ordres, des ordres d'exécution. Pas forcément tout le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Joseph dans la Bible. Au début, quand il est attrapé, vendu par ses frères et mis en Égypte, il a un travail d'exécution pur. Il est au champ, donc il est un esclave, je dirais, rural, c'est l'horreur. Et puis très vite, quand il se rend compte qu'en fait, il connaît les plans, il connaît l'écriture, on le met, enfin son chef qui s'appelle Potiphar, qui était l'intendant du Pharaon, le met à des choses beaucoup plus profondes, comme par exemple, penser des plans, organiser son domaine. Eh bien, dans les deux cas, il est malheureux parce qu'il est esclave, il n'est pas libre de choisir son travail, mais tout de même, le travail où il organise les plans, il les mène jusqu'à l'exécution, il commande des ouvriers pour les réaliser, est beaucoup plus épanouissant pour lui. Ça, il n'y a pas de problème. Et surtout, quand on est à la suite de l'histoire, ça a préparé le terrain, en fait, pour la venue de sa famille. Absolument. Donc ça, lui, il ne le savait pas à l'époque, donc du coup, il a toujours, au début, été malheureux, avant que viennent les sept années de famine, était malheureux de ne pas être libre. Il en était rongé de l'intérieur, ce n'est pas un statut normal. Et c'est là qu'on voit que la Bible, à ce moment-là, elle est sans doute quelquefois plus fine qu'Aristote, qui va écrire, lui, quasiment 1500 ans, peut-être 1000 ans plus tard, disons. Parce qu'Aristote, lui, il a toute une théorie où il dit qu'il y a des hommes qui sont faits pour l'esclavage. Ah, c'est très curieux, hein ? Aristote, le grand philosophe, il le dit. Et en réalité, c'est parce qu'il constate dans l'humanité autour de lui qu'il y a des gens qui, effectivement, ne veulent pas prendre de responsabilité dans le travail, mais qui veulent exécuter. En fait, ils se rassurent en ne faisant que de l'exécution bête. Ils n'ont pas cet esprit de l'initiative. Et donc, il en arrive à dire que par nature, ils sont faits pour être esclaves. Ce qui correspondrait, actuellement, si on disait qu'un homme est par nature fait pour être ouvrier à la chaîne. Eh bien, moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandra, qu'en fait, il a confondu, je dirais, une facilité que se donnent certains avec une nature humaine. Je pense que certains, effectivement, ne veulent pas prendre de responsabilité parce que ça les stresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois, effectivement, c'est vrai que si tout le monde n'est pas appelé à avoir des responsabilités, de là à dire que certaines personnes sont faites pour l'esclavage, je crois qu'il y a un pas que je ne voudrais pas franchir. Oui, tout à fait. Et donc, ça montre qu'on a progressé par rapport à Aristote. Ce qui reste vrai, c'est que dans le travail employé avec un salaire, certains ne veulent pas prendre de responsabilité, ne sont pas faits pour ça, veulent être des exécutants et être tranquilles au point de vue de ce souci-là. Et je les comprends tout à fait. Ils veulent centrer sur leur famille, leur travail, avoir le salaire qui tombe, et donc ça se comprend. Mais, vous constaterez que, à la maison, par contre, il reste des êtres humains. Et quand ils peuvent penser le projet, par exemple, pour leur famille, pour leur maison qu'ils veulent construire, ou qu'ils veulent faire construire avec leur famille, là, tout d'un coup, ils deviennent des parfaits humains. Ils ne sont pas que des exécutants, ce n'est pas vrai. Ils pensent avec leur épouse, avec leur conjoint, ils pensent la chose. Donc, le travail devient humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, je pense, qu'il y a des hommes qui sont par nature faits pour être des purs exécuteurs, ou des esclaves, comme disait Aristote. Oui, il faut voir tout le contexte, et pas seulement limiter la vie d'un être humain à son travail, enfin, à son activité professionnelle, plus exactement, mais à l'ensemble de sa vie. Effectivement, je connaissais quelqu'un, son travail était magasiné, donc il avait quand même une responsabilité, mais ce qui l'intéressait dans la vie, c'était la plongée sous-marine. Et il passait des diplômes pour être moniteur de plongée, et son travail professionnel ne servait finalement qu'à remplir le frigo. Et je le comprends, parce que magasiné, malgré tout, Sandra, vous allez me comprendre, on met des choses dans des rayons, on fait ça, 30 ans. On ne peut pas voir là un épanouissement, je veux dire, l'exécution elle-même, même s'il y a une responsabilité, il faut qu'il passe les commandes un petit peu, mais de toute façon, c'est répétitif. Et donc, acquérir par là un habitus qui épanouit tout son être, c'est difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est le genre de travail, que personnellement, je comprends, qui est dur, dur à exécuter. Et c'est simple, il suffit de demander, de faire un sondage auprès d'enfants, aucun ne dira, je veux être magasiné. Absolument. Et de même, on prend souvent, vous savez, ce livre qui a été écrit par une caissière, qui disait, la grande humiliation, c'est quand j'entends les gens qui passent, et qui disent à leurs enfants, si tu ne travailles pas à l'école, tu deviendras comme la dame caissière. Mais en même temps, on comprend ce que ça veut dire. La caissière elle-même, elle ne peut pas aimer ce travail d'exécution qui consiste, je ne sais pas, 800 fois par jour à dire bonjour, au revoir, à rentrer des prix, etc. Ce n'est pas un travail épanouissant pour la vie. Et on pourra demander à toutes les caissières du monde, elles ne le font pas pour s'épanouir. Elles le font parce qu'il faut nourrir sa famille. Voilà. Ça veut dire que là, il y a un habitus, non pas de travail qu'elles acquièrent par leur métier de caissière, mais un habitus d'amour de leur famille. Donc, ce n'est pas l'activité artistique qui les épanouit, c'est leur maison, je crois, pour ces dames-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandra ? Oui, je pense qu'effectivement, caissière, ce n'est pas un travail très valorisant, d'autant plus qu'hormis le fait de répéter toujours les mêmes tâches à longueur de journée, elles ont quelquefois affaire à des clients pas toujours très aimables et qu'il faut qu'elles gardent, qu'elles restent polies face à des gens qui peuvent avoir des réactions méchantes ou déplacées. Voilà. Alors là, à la rigueur, pour celles qui ne sont pas stressées de nature, celle ou celui, parce qu'il y a des caissiers aussi, je dirais qu'il pourrait y avoir un peu de variabilité, parce que, justement, on gère tel caractère, on envoie tel autre à la rigueur, ça varie un peu le travail. C'est ce qui donne peut-être un intérêt. S'il y avait uniquement l'opération mécanique de passer des produits, là, on tomberait dans le travail à la chaîne, qui est, justement, une deuxième dégradation du travail. Vous voyez, quand il n'est pas lié à l'intelligence qui produit un projet, ce que j'appelle l'exécution mécanique, l'exécution bête. Donc, vous voyez, l'esclavage, ça, c'est quand on ne possède pas sa liberté. L'exécution bête, c'est quand c'est un travail répétitif, mécanique. La taylorisation, par exemple. Taylor, donc, pour nos auditeurs, je rappelle, c'est celui qui a inventé une méthode pour gérer les entreprises en confiant une toute petite tâche à un ouvrier, mais il ne fait que elle. Donc, il l'a fait efficacement. Il doit boulonner tel boulon dans un moteur toute sa vie. Et la première application, c'est le Fordisme, je crois. Voilà, ça a été mis par Ford, effectivement, ce qui a fait qu'il a produit des milliers de voitures. Et ça a donné le film de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, où là, il montre vraiment qu'il y a une dégradation. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire, ces hommes-là ne pouvaient pas être heureux dans leur travail. Alors, ça a été efficace au début, et puis, en fait, ça perdait de l'efficacité, si bien qu'ils ont modifié les choses en faisant qu'on ne reste pas toute une vie sur la même tâche. On passait à une autre tâche, on changeait sur la chaîne. Ne serait-ce aussi pour pas que, à force de faire le même geste, par exemple, le bras d'un travailleur, au bout d'un an, soit handicapé par des tendinites. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a un retour, je pense. La taylorisation, elle est maintenant donnée dans les pays sous-développés. Et nous, en Occident, on essaye de garder justement les tâches qui impliquent l'intelligence. en croyant qu'on les aura toujours, alors que ce n'est pas vrai. Les pays sous-développés, donc, ils font pour le moment les tâches d'exécution, donc, je dirais, l'esclavage. Eh bien, eux aussi, ils apprennent à être intelligents. Voilà. Oui, un jour, ils vont peut-être réclamer d'autres tâches qui sont plus épanouissantes. Exactement. Ils le feront. Alors, pas seulement pour s'épanouir, mais aussi pour gagner de l'argent. Les Chinois, par exemple, voyez, on peut dire que ce qui fait qu'ils sont maintenus dans une progression énorme et qui n'est quand même pas si rapide, c'est justement l'absence de liberté totale d'entreprendre. C'est-à-dire que ça reste quand même un régime communiste, bon, communiste, je ne dirais pas ça, disons un régime fort. Imaginez que les Chinois soient vraiment libérés dans leur travail, qu'ils puissent prendre toutes les initiatives possibles. Je pense qu'ils seraient aussi doués que les Japonais, que les Coréens. Ils ne feraient pas que, je dirais, espionner, comme l'ont fait les Soviétiques à un moment donné, espionner les inventions des Occidentaux et les reproduire. Ils inventeraient eux-mêmes et peut-être encore plus efficacement que nous. Donc, on peut dire que si nous, on arrive à garder quand même de la créativité en Occident, c'est sans doute parce qu'il y a une liberté d'entreprendre. Aux Etats-Unis, plus qu'en Europe d'ailleurs. Parce que les Etats-Unis ne pressurent pas non plus ceux qui inventent par des impôts trop lourds. Si bien que toute l'intelligence du monde, elle va vers eux. Les gens sont certains, quand ils vont inventer, d'avoir un salaire à la mesure de leur invention. Et donc, ça attire forcément. Vous voyez, Sandra, ce qui veut dire que l'habitus d'art n'est pas séparé d'un être humain. Un être humain reste fait pour, quand il invente quelque chose, en profiter par de l'argent qui lui permet d'en faire profiter sa famille, éventuellement. Donc, je ne peux pas couper les choses, vous voyez, en quatre. Eh bien, malgré tout, il faut parler de l'habitus d'art en lui-même, séparé de tout cela. D'accord. Voilà. Alors, donc, si je reprends un petit peu l'analyse. Regardez, Sandra. Donc, j'avais dit la dernière fois avec Olivier que le travail, il commence à l'inspiration. Ça veut dire qu'en fait, vous allez inventer un projet utilitaire. Par exemple, imaginez qu'avec votre mari, vous décidez de faire construire une maison. Oui. Vous ne prenez pas un architecte ou plutôt, vous en prenez un, mais c'est vous qui le dirigez. Donc, lui, il connaît des trucs, évidemment, que vous ne connaissez pas. Par exemple, que les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur, qu'il doit y avoir un certain battement. Mais vous, vous allez penser ça par rapport à votre famille. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration qui aboutit au projet. Et c'est ça qui est le plus, je dirais, réjouissant, presque, dans le travail. C'est-à-dire qu'on va penser, voilà, on a trois enfants, donc deux de moins de dix ans et un ado. Et on va dire, ben voilà, une chambre par enfant. L'ado, on va peut-être le mettre un petit peu séparé des autres pour qu'ils soient tranquilles. Oui. Mais alors, là, actuellement, regardez, vous avez plutôt ce qu'on appelle un projet familial à ce moment-là. Et donc, je dirais que vous relativisez la construction de votre plan de maison uniquement à votre famille. Du coup, là, vous n'êtes pas tellement dans l'habitus d'art, vous êtes plutôt dans l'habitus d'une personne qui aime sa famille. Mais imaginez que vous ajoutiez à ça des tas d'idées originales du point de vue de la structure de cette maison dans ce cadre que vous venez de m'indiquer. Par exemple, vous voulez que, je ne sais pas, votre fille, mettons, vous avez une fille, eh bien, elle ait sa petite chambre avec un clocheton, comme une princesse charmante parce que c'est amusant et ça va rendre la maison plus belle, par exemple. D'accord, donc au niveau décoration ou matériaux utilisés pour la maison. Alors, la décoration, ça, ça va être l'habitus qu'on verra la semaine prochaine, la beauté. Mais là, au niveau utilitaire, ça va être de trouver le système pour faire fonctionner ce clocheton qui ne soit pas trop cher, qui soit solide et en même temps, effectivement, qu'il ait une apparence esthétique de l'extérieur. Mais là, pour le coup, d'abord l'utilitaire. Donc, si je résume, l'attitude éthique, c'est que vous avez trois enfants, vous voulez que vos enfants aient leur chambre. L'attitude de habitus, de travail utilitaire, c'est que la maison soit bien structurée de manière originale pour cette finalité. Et ensuite, il y a la décoration. Donc, regardez, vous allez élaborer un plan, l'architecte va vous aider parce que lui, il a l'habitus, justement, de l'architecture. on lui a expliqué dans une école que si votre porte s'ouvre vers l'intérieur de la pièce et qu'elle bouffe tout votre espace de pièce, ça va être compliqué. Donc, lui, il va s'arranger pour appliquer certains choix artistiques, certains choix créatifs que vous ne pouvez pas connaître, vous n'avez pas l'expérience. Et au bout du compte, on va arriver à ce projet structuré. Mais ce n'est pas tout. Là, ça ne s'arrête pas l'habitus d'art. Donc, imaginez que vous le fassiez trois, quatre fois. Au bout de trois, quatre fois, vous maîtrisez cette chose-là. Votre quatrième plan va être beaucoup plus facile à réaliser. Vous avez acquis de l'expérience. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir la réalisation. La réalisation, ça veut dire que vous allez choisir les matériaux. Est-ce que c'est une maison en briques selon le secteur où vous êtes ? Vous voyez, ici en Belgique, Charleroi, maison en briques. Dans votre région, du côté de Toulouse, c'est peut-être des tuiles sur le toit, je pense. On a des tuiles et souvent, il y a des maisons en briques mais de toute façon qui sont ensuite crépilles et la plupart sont construites en agglos. En agglos, tout à fait. Mais alors, regardez, nous chez nous à Charleroi, ils mettent des parpaings pour les construire et devant, il y a une petite façade de briques artistiques pour que ça s'intègre dans le style. Pourtant, Charleroi, ville industrielle, il n'y a pas tellement de style mais dans les villages, les bourgmestres exigent ça. Donc, ils ont ce sens de la beauté. Eh bien, vous voyez, ça, ça va être choisi. Il y aura aussi le conseil par rapport à l'isolation. vous tiendrez compte des normes. Eh bien, tout cela va aboutir dans le chantier avec la surveillance des ouvriers. Il faudra sans arrêt regarder l'exécution. Être présent, ça va aboutir à la maison construite. Et je vous assure, Sandra, quand la maison est livrée pour un couple qui l'a pensée pour ses enfants, c'est une joie absolue, la joie de l'œuvre réalisée. Alors, en général, actuellement, elle n'est pas livrée avec les finitions intérieures. Il faut les faire soi-même pour ne pas payer trop. Donc, ça va continuer. Il y aura un travail utilitaire qui va continuer. Et est-ce que vous sentez, Sandra, comment est-ce que, d'abord, il y a un épanouissement de la personne. On a construit sa maison, on ne l'a pas achetée toute faite, je voyais. Et deuxièmement, comment on acquiert une capacité à le refaire plus facilement la fois suivante ? Oui, tout à l'heure. ça, mon compagnon a cette expérience-là d'avoir, par rapport, non pas à la construction entière d'une maison, mais par rapport aux cuisines aménagées. Ah oui, c'est son truc. Alors, racontez, ça, c'est intéressant. Sa première maison, donc, il a réfléchi à l'aménagement de la cuisine. Je pense qu'il a dû faire quelques erreurs. Et là, comme depuis, il en a monté deux autres. Oui. Il en a pensé et monté deux autres. En fait, la troisième était, et sans doute, celle qui l'a mieux pensé. Voilà. Il a progressé, non seulement du côté de l'intelligence, du choix des matériaux, de l'organisation par la maison et par rapport à l'exécution. Son intelligence, c'est structuré. Il a l'expérience. Eh bien, c'est ça, Sandra, ce qu'on appelle la vertu de l'art utilitaire. Voilà, exactement. Alors, il n'a fait que trois, il n'a que trois expériences, mais imaginez qu'il en ait 50. Ça se fait comme un instant. C'est-à-dire que l'ouvrier arrive, ou plutôt celui qui va mettre l'architecture de la cuisine, en un instant, il a tout calculé dans sa tête déjà, il voit le temps que ça lui prendra, il fait son devis en quelques minutes, il a l'habitus de son travail. Voilà. Bon, après, il a quand même certaines facilités dans la mesure où il est ingénieur. Donc, il a déjà une facilité de réflexion pour réfléchir à un plan. Voilà. Mais alors, il n'avait pas, comme ingénieur, normalement, formé dans des écoles qui sont très théoriques en France, il n'avait pas forcément l'expérience de ce qu'il faut sur le terrain, quel vice utilisé particulièrement. Surtout que son domaine c'est plutôt l'informatique et l'électronique, donc rien à voir avec les cuisines. Alors ça, vous verrez, on va en parler tout à l'heure, l'habitus de tel art, lui c'était l'informatique, ne donne pas l'habitus d'un autre art tout à fait différent, un art utilitaire comme les cuisines. C'est vrai, on peut être très bon dans un domaine comme l'informatique et être nul, par exemple, pour manier une perceuse dans un projet. Ils ne sont pas connexes. Ça, on le verra, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on voit bien avec cet exemple, c'est que je pense qu'il a dû être très content et en plus, comme il vous l'offre, on peut dire qu'il a fait une cuisine pour vous, n'est-ce pas ? Pour lui aussi. Mais la fierté d'un homme souvent, ça c'est une fierté qui est du côté éthique pour le coup, c'est que, je dirais, il l'a fait pour sa famille. Ça c'est vrai, c'est très important pour nous. On pourrait dire que c'est notre façon d'aimer. C'est une façon d'aimer qui est centrale chez nous les garçons, vraiment. Je peux le dire. Alors non seulement, comme vous dites, il l'a fait pour lui, c'est-à-dire qu'on s'épanouit en faisant ça, ça nous plaît en fait, il faut être lucide, ça nous plaît. Mais en plus de ça, quand notre femme peut être fière de nous parce qu'on lui a offert une belle cuisine qui est bien pensée, alors on peut dire que ça épanouit un homme. Voilà ce que c'est que le travail, l'habitus d'art qui épanouit, qui structure l'être humain. Il y a un annoblissement, disait Aristote. Il avait raison. D'accord. Alors regardez, Sandra, en comparaison. Regardez deux autres dégradations de l'activité artistique dont je peux parler. Regardez, quand le travail est un pur assistana sans but réel. Donc je veux parler, je veux viser par là, vous savez, des personnes qui ont un travail, éventuellement de fonctionnaires, embauchées par une commune, par exemple. Mais en fait, c'est juste pour diminuer les chiffres du chômage et donc il y a des doublons. Il s'ennuie toute la journée. Il n'y a pas d'œuvre au sens propre. Il se rend bien compte que ça ne sert à rien. Eh bien, voyez, ce genre de travail-là qui donne un salaire, il est déstructurant. Peut-être tout autant, je dirais, que le travail à la chaîne dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'habitus d'art, il ennoblit l'homme. Il vous rend fier de vous. Et donc, quand vous allez à un travail, vous savez très bien que vous ne servez à rien, que c'est juste des politiques par rapport aux chiffres du chômage, etc. Eh bien, en tout cas, pour un homme, c'est déstructurant. Il faut que cet homme, il arrive à se mettre dans la tête qu'en fait, il se rend à son travail, il ne sert à rien, qu'il va passer des heures à boire des cafés, des choses comme ça. Et pour assumer ça dans la noblesse de ce qu'il fait un homme qui, lui, a besoin d'être efficace, d'être utile dans la société, c'est difficile. Ça me rappelle un professeur d'économie que j'ai eu pendant mes études. Donc, il avait une formation de juriste et il a... Donc, son premier travail était d'être juriste dans une entreprise. L'employeur l'avait embauché pour répondre en fait aux courriers d'écologistes. Je ne sais plus dans quel domaine était cette entreprise, mais en fait, il y avait soi-disant des courriers d'écologistes et donc, c'était pour répondre à ses courriers qu'il avait été embauché. En fin de compte, il n'en a pas vu un seul de courrier. Oui. Et il était dans le même bureau que trois secrétaires. Les trois secrétaires n'étaient pas très occupés. Ça donnait... Alors, un exemple qu'il nous avait cité. Le patron était arrivé un jour pour faire taper un courrier et il s'était dirigé vers un bureau. Et la secrétaire avait répondu « Ah non, 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 c'était déjà moi l'autre fois, demander à quelqu'un d'autre. » Ah oui. Ce qui veut dire... Oui. Déjà, les trois secrétaires étaient assez inoccupés. Elles avaient un courrier de temps en temps à taper et encore, pour l'une d'elles, il fallait que ce soit tour de rôle. Et donc, il est parti au bout de trois semaines quand il a commencé à revenir avec des photocopies de recettes de cuisine. Et je le comprends. Et je crois qu'il constatait que ces trois secrétaires en fait, s'étaient dégradés humainement. ça veut dire que je dirais à la rigueur on finit par ne plus avoir d'énergie à travailler parce qu'on s'est habitué à ne pas travailler. Elles se sont déstructurées à ce niveau-là. Donc du coup, l'exemple que vous disiez, vous dites, pardon, elle donne le courrier à taper à l'autre secrétaire, ça en devient quelque chose qui n'épanouit pas. Vraiment. Il a bien fait partir, je crois. Cet homme-là, s'il était resté là-dedans, en fait, c'est comme le chômage à la rigueur, le chômage de longue durée. On ne repart pas au travail. On n'a plus le plié à l'étrier et en plus, on devient malhonnête parce qu'en fait, on sait très bien qu'on profite de quelque part de la cistana et des autres. Ce n'est pas le travail humain. Le travail humain, il donne de la dignité. On se lève le matin. On est fier devant ses enfants de faire quelque chose. Ça épanouit un homme. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandra, pour nous les garçons, c'est vraiment important. Vous les femmes, j'ai l'impression que vous avez beaucoup pour vous épanouir votre famille. On dit habituellement, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on en avait déjà parlé, qu'une femme s'équilibre par sa famille, par son mari, ses enfants, on pourrait dire, et le travail, c'est un petit peu pour aider. Tandis que nous, ça nous structure de l'intérieur, le travail. On pourrait dire qu'un homme, ses deux pieds, ça serait sa famille et son travail pour sa famille. En tout cas, je le ressens très fort comme ça. Et on le voit, par exemple, enfin, vous allez me dire si c'est le même cas de figure, quand quelqu'un prend la retraite et donc se retrouve non actif, sorti du marché du travail. Quelquefois, on voit des gens justement qui finissent par s'affaiblir d'un point de vue intellectuel, physique, etc., parce qu'ils n'ont plus d'activité. Complètement vrai. Je peux raconter un exemple, si vous voulez, par rapport à ça, un exemple qui est arrivé avec un de mes collègues enseignants en Belgique, un prof d'histoire extraordinaire, Jean-Marie Delis, il s'appelle. Et un prof d'histoire qui, pour vous dire un petit peu, il montait sur les tables pour mimer à ses élèves la bataille de Waterloo, par exemple. Donc un souvenir extraordinaire qu'ont eu tous les profs. Il fumait beaucoup et il a eu un jour un cancer, cancer de la gorge. Seulement, pas question pour lui d'arrêter son travail. Il a continué jusqu'au bout et à un moment donné, tout de même, il a bien été obligé de partir en retraite. Et je me rappelle, un jour je le revois et il me dit Arnaud ne fait jamais ça. Reste au travail jusqu'au bout. Le travail, la retraite, c'est la mort. Alors, j'ajoute à cela quand même pour expliquer son cas, c'est que lui, il était athée. C'est un professeur qui ne croit pas en Dieu. Et donc je m'étais dit que ça venait non seulement de ce fait qu'il avait perdu son utilité. D'un coup, il est en retraite, ça veut dire qu'il devient non utile. l'espanouissement de l'homme a disparu. Mais en plus, il est confronté à ce moment-là à l'athéisme qui lui remonte forcément parce que l'avenir de quelqu'un qui est athée, c'est évidemment la croyance dans le néant. Ça l'a rongé de l'intérieur, on peut le dire. Il est décédé l'année dernière. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit peut-être aussi des retraités. Non seulement ils ont le temps, mais des retraités qui vont prendre des activités associatives. C'est très important. Lui, il a essayé de le faire. Il a essayé, mais évidemment, ce qui épanouit un homme, c'est un travail véritablement anoblissant. Donc, c'est un pis-aller. Quand encore, dans une activité associative, on a vraiment un rôle. J'aurais bien aimé, par exemple, filmer en train de faire ses cours pour les mettre sur Internet. Ça aurait été formidable. Ça l'aurait pu. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire ça. Ça lui aurait certainement donné un but, un nouveau but dans le travail. Il y a quand même des activités associatives qui peuvent être épanouissantes. Je pense, par exemple, à ces anciens résistants qui témoignent dans les collèges ou dans les lycées. Ah oui, ça c'est formidable. Là, vraiment, c'est épanouissant. Disons que c'est, voilà, quelque chose de noble, quelque chose où la personne se sent vraiment utile. Ça, c'est épanouissant. Et voyez, on en revient à la même chose. Un travail doit nourrir l'intelligence, l'activité, la main, etc., aboutir à une œuvre qui est utile. Sinon, c'est un travail un peu dégradé. Alors, regardez ce qu'on pourrait prendre comme exemple pour illustrer ça. Par exemple, justement, continuer ce qui s'est passé avec l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure de Joseph en Égypte qui au début est un esclave exécutant, donc travail dégradé, puis ensuite devient l'intendant de son maître, mais il reste un esclave. Ensuite, on sait ce qui se passe. Le pharaon fait un rêve avec les vaches grasses, les vaches maigres et on le prévient qu'il y a un hébreu qui sait les interpréter. Il l'interprète, il dit au pharaon qui s'appelle sans doute le pharaon Abénophis III. Il est possible qu'on l'ait retrouvé. Il lui dit, il faut mettre un homme intelligent qui pendant les sept années de vaches maigres mettra de côté les récoltes. Puis après, quand viendront les années de vaches grasses et après quand viendront les années de vaches maigres, revendra ou redonnera les récoltes au peuple pour qu'il ne meure pas pendant cette famine. Et le pharaon décide d'affranchir Joseph. Il le nomme son vizir, donc le deuxième homme après lui, sur le royaume d'Égypte. Et donc, Joseph devient un homme libre. Et non seulement libre, mais tout son génie d'ingénieur, parce qu'en fait c'est un homme extrêmement créatif, se met en place. Alors vous savez, peut-être Sandra, qu'on pensait que Joseph n'avait pas existé parce qu'on cherchait parmi les pharaons un vizir qui s'appellerait Joseph et qui aurait été célèbre. Et en fait, il semblerait qu'on ait retrouvé, on sait maintenant qui il est et qu'il a vraiment existé. Il y a quelque temps, on s'est rendu compte que le nom hébreu, le nom hébreu qui est dans la Bible est marqué pour Joseph, il s'appelle Sefna Panaou. C'est le nom que lui donne le pharaon quand on le retourne et qu'on le lit à l'envers. Il faut savoir que les hiéroglyphes égyptiens se lisent de droite à gauche, de gauche à droite, dans tous les sens. Et bien ça donne Aménophis, fils d'Apou. Or, ce vizir, il est célèbre en Égypte. C'est le deuxième qui a été, on pourrait dire, divinisé par les égyptiens avec un premier qui s'appelait Imhotep, celui qui a construit les fameuses pyramides à degrés. Donc, cette pyramide en forme de marche d'escalier qu'on voit dans le désert. Celui-là, ce deuxième Aménophis, fils d'Apou, sa statue, elle est à l'entrée du musée du Caire, à côté de celle de Ramsès II. Il y a deux statues géantes, c'est lui. Et on le connaît bien. Apou, c'est un fils d'étranger. Apou, ça veut dire fils d'étranger. On ne sait pas d'où il venait. En tout cas, ce qu'on sait, d'après les textes égyptiens, c'est que c'est lui qui a inventé les silos pour mettre le grain de blé, des silos en béton qui évitait que les rats viennent manger le blé. C'est à son époque que, effectivement, le pharaon est devenu propriétaire de l'Égypte entière. Et on ne sait pas pourquoi, mais il a acheté non seulement les terres, mais aussi les hommes de l'Égypte. On sait maintenant, la Bible explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand il y a eu la famine, le blé valait tellement cher qu'il a fait un délit d'initié. Donc, les gens venaient chercher du blé, et après avoir acheté leur champ, récupéré tout leur or, il a acheté les personnes pour le pharaon. Donc, un homme extrêmement célèbre qui a sauvé l'Égypte de la mort, qui a inventé un béton spécial qui semble-t-il permet de faire des statues géantes, et donc, un ingénieur de haut niveau. On peut dire que Amenophis, fils d'Apou, en l'occurrence Joseph, vous voyez, c'est vraiment l'habitus d'art dans toute sa noblesse, quelqu'un qui invente des trucs, quelqu'un qui a une imagination créatrice pour l'utilitaire fantastique, et il la met au service de son peuple. Voilà, le sommet de l'habitus d'art pour moi. D'accord. Donc, effectivement, Joseph, qui est un personnage quand même important de l'Ancien Testament. Absolument. Et c'est assez fantastique de voir comment, chez lui, on voit passer les choses, c'est-à-dire, même pour de la philosophie comme on fait maintenant, d'une étape à l'autre. Eh bien, je dirais qu'un homme qui peut être à son petit niveau, un homme ou une femme, maître de son projet, eh bien, il acquiert un annoblissement de son être, véritablement. Et c'est pourquoi, si vous le voulez, Sandra, on pourrait aborder maintenant comment il est important pour les enfants, pour les jeunes, de leur faire acquérir un habitus d'art, comme ça. Ce qu'on appelle l'intelligence de la main. Oui, donc, dès l'enfance, il faut commencer à faire des... des travaux manuels, c'est ça ? Alors, en fait, au début, ils le font par le jeu. Ça, il faut que les enfants jouent, c'est important. C'est vrai que quand actuellement on les voit qu'ils ne jouent que sur des consoles, ça peut être embêtant. Je pense que les parents qui les forcent à aller jouer aussi un peu dehors et à faire des jeux de construction dans le réel, c'est important. Parce que, vous voyez, les consoles développent un habitus d'art, véritable. Un habitus à manier les écrans, à manier l'informatique. Il faut voir les parents qui ont des enfants de 8 ans qui ont un ordinateur se rendre compte à quel point ils vont à toute allure pour manier tout ça. c'est incroyable, ils savent installer un programme aussitôt, machin, ils savent mieux faire que leurs parents adultes. Mais, on ne développe qu'un habitus qui est dans le domaine de l'informatique, donc, de quelque chose qui est un peu virtuel. Ce n'est pas la main en elle-même qui agit. Or, cet habitus de la main qui agit, qui construit une maison, qui sait bricoler, il faut y penser aussi. Il faut y penser, à mon avis. C'est quelque chose de différent. Alors, regardez, à mon avis, peut-être pas les faire commencer tout petits, mais disons à l'adolescence, quand la main est assez grande pour pouvoir porter des outils sans se blesser, vers 14 ans, disons, si un père ou un grand-père joue son rôle en leur apprenant aux enfants, et je dirais les garçons comme les filles, souvent les filles, elles ne veulent pas, parce qu'elles disent « Non, moi, ce n'est pas mon truc, le bricolage, moi, je préfère d'autres choses. » Alors, si vous me permettez une petite parenthèse, je vais m'adresser aux auditrices adolescentes, aidez vos pères à bricoler, ça va être très utile plus tard. Voilà, je ferme la parenthèse. Ah oui, et non seulement ça, mais forcez vos pères à vous apprendre, à vous apprendre à percer un trou dans un mur, à savoir distinguer les mèches à béton, les mèches à bois, etc. Il faut le pratiquer. Alors, pourquoi je dis les deux ? Regardez, habituellement, on apprend le bricolage aux garçons et aux filles, on apprend plutôt des arts du côté de la beauté. C'est une erreur. Il n'y a pas de raison. Je dirais qu'effectivement, les goûts de 80% des garçons vont peut-être aller plutôt du côté de l'utilitaire, les goûts de 80% des filles peut-être, certainement pas 100% du côté des arts plus du côté de la beauté. Mais, il faut développer l'habitus qui ne correspond pas à son être. Regardez, Sandra, un garçon, si on lui apprend l'art, les beaux arts, le piano, la musique, c'est fondamental, tout le monde le comprend. Il faut l'affiner, ce garçon. Eh bien, pourquoi une fille n'apprendrait pas l'utilité ? J'ai un exemple qui peut illustrer ça. J'ai une amie qui a été à un moment donné religieuse chez les sœurs de Saint-Jean, qui n'a pas fait de vœux et qu'on est sorti, mais qui, chez les sœurs de Saint-Jean, parce qu'il fallait bien construire la maison, a été contrainte, comme toutes les sœurs, de travailler le samedi après-midi au chantier de leur couvent. Donc, c'était vraiment quelque chose de costaud. C'était vraiment fixer du placo-plâtre, conduire éventuellement un tracteur et des choses comme ça. Donc, dans les quatre ans qu'elle a passé dans cette communauté, elle a appris à travailler de ses mains. Finalement, elle est sortie, elle s'est mariée et maintenant, elle fait tout dans sa maison et son mari, il est incapable de ses mains. Donc, c'est elle qui fait tout. Ça veut dire qu'elle va aller fixer l'étagère avec la perceuse, etc. Quelles économies ? Quelles économies ? Vous vous rendez compte s'il fallait faire venir un ouvrier pour faire percer, monter une étagère ? La main d'œuvre, c'est fantastiquement cher. Ce n'est pas possible. Et donc, non seulement elle sait manier le travail, mais c'est utile pour ce qui l'intéresse, elle. Elle le dit, c'est ce qui m'intéresse, c'est ma famille, mes enfants, évidemment. Donc, en imaginant qu'une jeune fille ne soit pas intéressée par apprendre des choses utilitaires comme cela, eh bien, elle le fera pour ce qui concerne son cœur, à savoir le foyer que peut-être plus tard elle aura à tenir. Elle le fera comme ça. C'est vraiment important à l'heure actuelle. Alors, au niveau activité, Manuel, je vais vous citer un exemple réel. Donc, il y avait la fille d'une de mes anciennes collègues de travail qui avait sauté la dernière année de maternelle parce qu'elle a été suffisamment, on va dire, mature pour rentrer directement au cours préparatoire en école primaire. Et du coup, donc, arrivée à l'adolescence, cette jeune fille ne savait toujours pas découper proprement du papier. parce qu'il lui a manqué cette année de maternelle où apparemment on apprend à se servir d'une paire de ciseaux. Ah oui. Ah oui. Donc là, c'est un exemple typique. Et continuez. Du coup, comment il a fallu lui apprendre ? Je pense qu'elle doit découper, enfin, c'est pas qu'elle ne sait pas découper, je pense qu'elle sait quand même utiliser une paire de ciseaux mais elle ne sait pas découper proprement. Je pense que malheureusement, c'était trop tard pour lui apprendre comment bien faire proprement. Ah oui. Et voyez, Sandra, ce qui est fantastique, c'est qu'on est vraiment complémentaires. Il n'y a rien à faire. Vous avez remarqué, je suis un bonhomme. C'est-à-dire que les bonhommes, ils ont tendance à s'occuper plutôt des grands. Mais il fallait que vous vous fassiez la remarque. D'ailleurs, vous m'avez posé la question, vous m'avez lancé la perche. Est-ce qu'il faut commencer tout petit ? Vous venez prouver que vous avez raison. Qu'il faut peut-être commencer tout petit, effectivement. Comme quoi, les activités à la maternelle ne sont pas à négliger. Absolument. Même si, de fait, on peut acquérir cet habitus d'art étant grand, mais que s'il y a les bases, effectivement, ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, actuellement, ce que je constate, c'est que dans les familles, les enfants ne sortent plus dehors, les enfants n'ont plus d'activité de bricolage, les enfants sont sur leur console. Ils vont donc être excellents dans ce domaine. Par exemple, pour l'armée, imaginez qu'ils deviennent militaires, c'est très utile. L'armée, de plus en plus, devient, pour certains, un peu de l'informatique. Mais il n'empêche qu'en ne développant pas la main, ils auront des manques plus tard, ne serait-ce que pour construire leur propre foyer. C'est quelque chose d'indispensable, l'intelligence de la main. Et même l'armée, de toute façon, ils ont besoin de gens qui fassent des réparations, qui sachent faire de la maçonnerie, parce qu'ils ne vont pas faire intervenir un maçon ou un plombier extérieur. Oui. Ils ont besoin de mécaniciens autos, ils ont besoin des métiers manuels, de toute façon. absolument. Il y a ce qu'on appelle le génie, le génie qui lui carrément construit des ponts, etc. Alors, cette négligence par rapport à l'habitus de la main, elle est dommageable. Il faut vraiment, éventuellement, y pallier. Et c'est une chose possible. Alors, regardez en plus les qualités que ça donne. C'est des qualités fantastiques. Ça donne non seulement une intelligence pour établir des projets, mais ça donne aussi un goût pour la responsabilité. Tenez, regardez. Si on parle de ce qui se passait dans le temps au niveau de l'apprentissage, l'apprentissage d'un métier, on mettait les jeunes à 12 ans en apprentissage, c'est une chose qui a été interdite, puis réautorisée, puis réinterdite. C'est-à-dire que les gouvernements en France et en Belgique, quelquefois, ils obligent 16 ans, quelquefois 14 ans. Et certains se rendent compte qu'interdire ça à 12 ans, c'est une erreur parce qu'il y a peut-être un ou deux cas où vraiment l'enfant, son truc, c'est la main. En tout cas, dans le temps, disons il y a 50 ans, les apprentis étaient des 12 ans avec un maître, un ouvrier qualifié ou un patron. Et en général, la première chose qu'ils faisaient faire à ce petit de 12 ans, c'était les tâches d'exécution bête. Le ménage, apporter les parpaings, des choses comme ça, vous voyez, des trucs pas du tout épanouissantes. Alors on se disait mais c'est de l'esclavage, ils s'en servent pour l'exploiter. Non, pas seulement. Ils leur donnaient une première qualité qui est dispositive à savoir l'énergie d'aller jusqu'au bout de son travail, le fait de nettoyer un chantier après, le fait de laisser les choses propres, le fait d'y mettre, je dirais, une conscience dans l'énergie. C'est pas l'habitus d'art, je suis d'accord, mais c'est une première approche. Ce qui fait qu'un ouvrier qui a cette énergie, il va pas s'arrêter en laissant un chantier crasseux. Donc c'était pas idiot. Maintenant on considère que c'est nul parce que c'est une forme d'esclavage pendant un ou deux ans, eh bien je pense qu'on a tort. Ça aussi ça peut être utile. De même qu'à la maison, vous savez, quand un enfant décide de faire de la cuisine. Alors il silence, c'est génial parce que ce qui l'intéresse lui évidemment c'est ce qui est plaisant. Donc le projet, la recette, allez la chercher sur internet. Puis vous remarquerez, à la fin, la cuisine c'est un vaste bazar. Il y a le pot de chocolat par-ci, il y a le truc par-là, etc. Et la tâche qui ne l'intéresse pas, à savoir ranger la cuisine, la laisser dans le même état, ne pas transformer sa mère ou son père en esclave, pour le coup, ça il ne le fera pas. Là on le voit souvent, les enfants qui disent « Tiens, je vais faire un gâteau pour faire plaisir à maman, mais maman derrière elle a deux heures de travail pour ranger à la cuisine. » Voilà. Ça se passe assez souvent. Ah c'est typique. Et c'est typique pourquoi ? Parce que ce qui est épanouissant c'est l'œuvre elle-même et ce qui n'est pas épanouissant c'est de la terminer comme il faut au niveau du ménage. Et bien voyez, dans cet apprentissage au début, on leur apprenait d'abord. Première étape, terminer le travail, le côté pénible, on l'affronte. Ça fait partie de l'habitus d'art. Ça forme des personnes responsables, fortes, qui ont de l'énergie, qui vont jusqu'au bout malgré le caractère pénible du travail. Actuellement, comme on ne veut pas de ça, on ne veut que le plaisir dans le travail, du coup, les patrons y voient arriver des ouvriers, quelques fois qu'on faisait des études techniques dans des écoles professionnelles, qui pensent qu'ils n'auront que le projet et puis la réalisation amusante et qui ne se sont pas rendus compte qu'il y avait le côté pénible. Donc il leur manque cette partie de l'habitus d'art qui fait que les patrons disent tous « mon ouvrier il vient et puis le lendemain il n'est plus là. » Je ne peux pas les embaucher. Ils n'ont pas de structure. Ils n'ont pas de structuration mentale du côté du travail. C'est un manque de savoir-être, comme disait quelqu'un, un grand pédagogue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du mal à embaucher parfois dans les banlieues parce qu'ils disent « c'est vrai, ils sont pleins d'enthousiasme au début, ils vont gagner un petit peu, puis comme ils se rendent compte qu'il y a le côté pénible, ils n'ont pas la structure de l'éducation, ils ne reviennent plus le lendemain. Ils préfèrent éventuellement toucher le chômage. » Oui, effectivement, il y a beaucoup d'exemples comme ça. J'en ai vu autour de moi des jeunes qui commencent un travail et puis dès qu'ils trouvent que c'est trop fatigant, ils arrêtent. Voilà. Ça montre bien, Sandra, qu'il y a dans l'éducation de l'habitus d'art cette première phase. Alors éventuellement, on peut être plus intelligent que dans le temps, on n'est pas obligé de faire faire des travaux comme ça, esclavagistes au début. Mais n'empêche que quand un enfant entreprend un projet, il y va jusqu'au bout. Et moi, je vous garantis à la maison, quand je vois la cuisine dans cet état, parce que c'est une expérience que tous les parents font, ils sortent et ils vont nettoyer leur cuisine. Et tant qu'elle n'est pas nettoyée, je suis là à surveiller et ils vont jusqu'au bout. Évidemment, j'explique pourquoi tout doit être terminé. Ce n'est pas seulement parce qu'ils doivent traiter leur mère n'importe comment, mais c'est aussi parce que ça fait partie du travail. Alors regardez, deuxième étape dans les apprentis au niveau de l'apprentissage. Le maître d'apprentissage leur apprenait peu à peu les bases de l'outil. Vous voyez, on passait l'exécution pénible, il faut qu'il sache le faire, puis ensuite l'outil. Donc une perceuse, par exemple, comment s'en servir, comment la ranger après, comment la nettoyer, etc. Et on confie de plus en plus au fur et à mesure qu'il grandit des outils qui sont précieux. Mais vous remarquerez qu'au début, on ne donne pas encore à l'enfant de projet à réaliser, enfin l'apprenti des projets à réaliser. Mais il regarde le patron en train de réaliser son projet, de faire son devis. Et bien sûr, il apprend sur le tas. Mais lui, pour le moment, il est dans le travail d'ouvrier apprenti. Ensuite, il progresse, il peut devenir ouvrier. L'ouvrier, c'est un exécutant. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui, donc réalise la tâche bien faite. Donc il va développer sa main, on peut dire. Mais ce n'est pas un travail entièrement épanouissant puisque cet ouvrier n'est pas un maître encore. Il n'est pas en train de réaliser ce projet depuis la base jusqu'à la fin. Et enfin, troisième étape de l'apprentissage, devenir un maître. Ça veut dire être capable de penser le projet. Voilà. Et là, on aboutit à l'épanouissement du travail de la main dans sa totalité. Un des endroits où c'est le mieux fait, ce sont les orphelins apprentis d'Auteuil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, ce qu'on appelle les compagnons du Tour de France. Oui, c'est une association dont j'ai déjà vu le nom. Donc c'est quelque chose de très ancien qui prend ses racines au Moyen-Âge et donc qui fait passer de grade en grade vers l'apprentissage de son métier, donc apprenti, ouvrier, maître, etc. Mais à un moment donné, le maître, pour devenir maître, il faut faire le Tour de France pour aller voir d'autres professionnels de haut niveau qui ont des techniques différentes. Donc ils passent d'étape en étape. Dans le même métier ? Dans son métier, absolument. Par exemple, si les forgerons, ça va être aller voir diverses techniques de diverses forges et il fait le tour comme ça maintenant de l'Europe, ça peut être même le tour du monde. C'est quelque chose qui est reprise de plus en plus au niveau des études générales. Ça veut dire que les jeunes qui font des études d'ingénieurs, par exemple, vont faire un stage en Angleterre pour voir d'autres façons de faire. Eh bien, ça, c'est vraiment intelligent, je trouve. C'est quelque chose dont vous voyez qui est très ancien et qui structure véritablement des travailleurs de la main. Quand on rencontre un vrai travailleur de la main, c'est une personne intelligente. Olivier le disait la dernière fois, il le disait, l'intelligence, elle est dans le monde ouvrier, dans le monde de ceux qui font des œuvres utilitaires. Il y a une noblesse, véritablement. Ça va ? Vous voyez un petit peu ? Oui, je vois très bien. Il faut effectivement, un travail manuel nécessite, à un moment donné, de trouver des solutions pour être plus efficaces pour améliorer le projet de débat. Et alors, au fur et à mesure qu'on l'exerce, on devient intelligent dans sa matière. Vraiment. Alors, par contre, regardez, ça c'est pour nos auditeurs, les lycées professionnels, actuellement, beaucoup de jeunes vont dans les lycées professionnels. Il faut que les parents soient conscients que le malheur actuel, c'est qu'on envoie dans les lycées professionnels ceux qui ont raté le général. ça veut dire qu'il y a un tel mépris du travail de la main qu'on se retrouve dans les lycées professionnels avec des jeunes qui, quelquefois, sont déstructurés, ne fichent rien en classe, fichent le bazar dans les classes. Et ça, c'est une dégradation. Ça vient de la responsabilité des Français, des Belges, etc., qui ont tous cette idée que le seul travail noble, c'est le travail de l'intellect. Alors, du coup, quand on le sait ça, il faut vraiment se renseigner. Quand un enfant, véritablement, a un projet, de devenir un homme de la main. Donc, une noblesse avec cette intelligence de la main. Il faut se renseigner, pas le mettre dans n'importe quel lycée professionnel. Quelquefois, il faut être capable même de contourner la loi pour trouver un maître d'apprentissage. Par exemple, plutôt que le mettre dans une école professionnelle de menuiserie, le mettre avec un homme qu'on connaît qui tient une menuiserie et qui va lui apprendre. Il aura un seul apprenti, mais il le fera. Parce qu'on cherche le mieux pour ses enfants. Voyez ? Alors, évidemment, il y a des écoles professionnelles qui ont un bon niveau de tenue, qu'on discipline véritablement. C'est le cas, par exemple, en cuisine. Souvent, en cuisine, il y a une discipline. Pourquoi ? Parce que on est devant des clients, on apprend à se comporter poliment, on porte un costume. Et là, du coup, ce niveau peut être bon. Mais il y a des écoles professionnelles qui sont vraiment dégradées. Ça, je l'ai constaté, quand même. À cause de ce que je vous indique. D'accord. Oui, parce qu'il y a la nécessité de revaloriser le travail manuel. Effectivement, c'est vrai que les gens qui n'auraient pas le niveau pour passer le bac, on les envoie. Et on, quelquefois même, choisit pour eux le domaine professionnel. Oui, complètement. Et alors, évidemment, ils se retrouvent dans une décadence totale parce qu'ils ne sont pas les seuls comme ça. Alors que je pense qu'il y a véritablement des vocations de travail manuel. Vraiment. On peut être le meilleur dans sa branche. Toutes les branches. Les branches sont vastes. Ça va de la coiffure à la cuisine. Ça va de tous les travaux du bâtiment, etc. Et puis, si on ne peut pas développer ça comme ça dans un métier, qu'on le développe au moins à la maison. Parce qu'un homme qui sait construire sa maison pour sa femme, c'est une façon de l'aimer. Sauf que, comme je le disais une fois, souvent, les femmes ne le savent pas. Et on voit très souvent des cas de femmes qui divorcent, abandonnent leur mari qui était en train de leur construire la belle maison de leur rêve et en même temps qu'ils la faisaient pour lui parce que ça l'épanouit. Et elles ne se rendent pas compte que pour un homme, construire une maison pour sa famille, c'est sa façon d'aimer aussi. Donc, plutôt que de divorcer, il vaut mieux faire quelques scènes de ménage pour qu'il n'exprime pas son amour que par la maison qu'il est en train de construire, mais aussi par de la gentillesse, des attentions. Mais pas divorcer, s'il vous plaît, mesdames. C'est important. Voilà. Il nous reste deux ou trois minutes pour conclure cette émission. Alors, il me restait un petit thème que je voulais aborder. Voyez, est-ce que ces vertus du travail sont connexes ? Ça veut dire que quand on est un bon plombier, est-ce qu'on est forcément un bon électricien ? Vous en pensez quoi, Sandra ? Ce n'est pas du tout le même métier. Il y a des connaissances très différentes à avoir pour l'un ou pour l'autre. Absolument. Elles ne sont pas connexes du tout. Vraiment. Ce qui ne signifie pas qu'un plombier, s'il apprend en parallèle l'électricité, ne serait pas capable de devenir électricien. Mais au départ, c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Donc, l'une n'influence pas sur l'autre. Il y a des compétences différentes. Par exemple, votre mari informaticien, ce n'est pas pareil que s'il était plombier. Mais, ceci dit, il y a quand même des petits aspects qui sont connexes. Je parlais tout à l'heure du sérieux dans l'exécution. Un homme qui va jusqu'au bout de sa tâche. Ça, c'est connexe. Peut-être parce que ça fait partie de l'habitus d'art mais c'est aussi une structuration de tout l'être. Donc, un bon électricien sérieux, eh bien, il sera sérieux s'il se lance dans la plomberie. Voilà, ça, ça joue. Mais il devra apprendre les techniques. Autre chose, quand on sait manier sa main, vous voyez, sa main pour, par exemple, je ne sais pas moi, sculpter, eh bien, on sait la manier plus facilement pour faire de l'électricité. Donc, un menuisier qui sait sculpter, enfin, couper du bois, etc., aura plus de facilité, après, à devenir électricien pour serrer des fils dans un domino, je ne sais pas quoi, parce que les mains ont pris une habitude de dextérité. Lancer un garçon qui n'a jamais utilisé ses mains pour faire n'importe quel bricolage, il sera complètement maladroit. Son tournevis, il ne sait pas comment le tenir, il ne sait pas où le mettre par rapport à la vis, il ne sait pas. Sa main n'a pas acquis d'habitus. D'où l'importance de travailler avec des outils dans la jeunesse, comme on le disait tout à l'heure. Et il y a aussi l'intelligence aussi de reconnaître qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Je vais vous citer un exemple. Un de mes oncles était mécanicien en tour et avait son propre garage. Et donc, il disait à mon compagnon, mais moi, je suis moins intelligent que toi, je suis incapable de faire ce que tu fais sur l'ordinateur. Et mon compagnon, il avait répondu, mais moi, je suis totalement incapable de réparer une voiture. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent. C'est juste qu'on a deux métiers différents. Voilà. Et donc, l'intelligence, l'habitus d'art dans deux métiers différents. Mais dans les deux cas, un habitus d'art, c'est un travail bien fait jusqu'au bout dans son domaine de compétences. Et voilà, pour conclure, voyez Sandra, un annoblissement de l'homme qu'on méprise trop actuellement et qu'il faut redévelopper. Indispensable, surtout à notre époque où c'est tellement cher de travailler dans sa maison. Je vous assure, moi, j'ai appris à bricoler. Eh bien, dans ma maison, c'est des milliers d'euros d'économies que j'ai faites. Vraiment. On ne peut pas imaginer à quel point c'est important dans notre époque. Très bien. Mais merci beaucoup, Arnaud. Et nous vous retrouvons mercredi prochain pour continuer à parler des vertus dans le travail. Et je crois que nous allons parler donc cette fois du travail artistique. Voilà. Et là, il y aura vraiment besoin à préparer, Sandra, parce que toute la beauté, tout l'art, ça sera important. Donc on pourra parler de diverses disciplines du côté de la beauté. Merci beaucoup, Arnaud. À mercredi prochain. À mercredi, Sandra. Au revoir. Sous-titrage ST' 501